La nuit, à l'issue de son show de samedi 15 juin 2013. Une représentation anniversaire, à revoir en intégralité dans notre player, que, outre les 20 000 personnes présentes sur place, beaucoup garderont en mémoire, 5,8 millions de fans, soit 30% de parts de marché, un très beau score, ont profité du spectacle en regardant TF1, qui diffusait en live le jubilé de Johnny. Sur scène, comme prévu, Johnny Hallyday a pris un plaisir fou à communier avec son public, ses amis comme il l'a même dit, et à accueillir des invités particulièrement proches pour quelques duos d'anthologie. Le maître de cérémonie Florent Pagny, qui avait animé le début de retransmission de TF1 en coulisses avant d'interpréter le récent single 20 ans avec le taulier. Son père spirituel Charles Aznavour, pour reprendre ensemble le poignant sur ma vie que le grand doyen de la chanson française avait écrit pour le rocker. Son fils David Hallyday, pour des retrouvailles forcément attendues sur 100%, ou encore son ami de toujours Eddie Mitch, du côté des invités VIP, autour d'une Laetitia Hallyday souvent scrutée par les caméras de TF1 et autant de fois émue, aussi bien par la performance de son bien-aimé que par la ferveur de son public, et d'une Laura Smith déchaînée au son des chansons de son père et aux côtés de sa mère Nathalie Baye, les amis et célébrités étaient Légion, Jean Reno et son épouse Sophia, Jean-Paul Belmondo, entouré notamment de sa petite fille Annabelle et de son fils Paul Belmondo avec sa compagne Luana, Jamel Debbouze, loin d'être le dernier à chanter à tue-tête Johnny Hallyday, Johnny Hallyday, Harry Habitant, Jean Dujardin et bien d'autres. Nombre de ses personnalités ont ensuite accompagné Johnny pour son deuxième concert de la soirée, plus intime, pour s'amuser comme il l'a dit, au théâtre de Paris, à deux pas du lieu de naissance du petit Jean-Philippe Smet. La suite, vous la connaissez si vous étiez alors connecté sur Pure People. Comme, qui vous proposez avec Maïti F1 de suivre Johnny dès la fin de son concert à Bercy et jusqu'au théâtre de Paris pour un show d'une heure pour un public de privilégié. Dans le hall de la salle de spectacle mise à disposition par Jacques-Antoine Grandjon, président de vente privée. Comme, site qui avait permis à 600 personnes, les plus rapides, sur 50 000 connexions dès la première seconde de la mise en vente, d'assister à ce concert privé exceptionnel, également à revoir dans notre player, Christiana Réaline ne finissait pas de s'extasier sur le charisme de Johnny Hallyday, et grenant les tubes de son répertoire. Plus fait, Muriel Robin, racontant une anecdote illustrant la gentillesse qu'elle retient particulièrement concernant Johnny, en redemandait, tandis qu'Elysée Moon avouait avec l'humour qu'il ne soutenait pas sa comparaison, avec sa voix de bossa nova. Philippe Manœuvre, auteur d'une interview fouillée et exaltée de l'idolée des jeunes, diffusée par Maïtière 1 tandis que le tolier était en chemin, prenait également part à l'événement, tout comme Patrick Bruel, Maxime Nucci, Joe Estar, Danny, Mademoiselle Agnès, Jean-Himbert et son ancien juré Jean-François Piège, Laurent Bafi, Jean Roque, Pour une fois que ce n'est pas lui qui reçoit les VIP, ou encore Jean Dujardin, bien bronzé, l'effet de ses vacances arrosés en Corse. Aux côtés d'Antoine Dulerie, vers une heure du matin, moins de deux heures après avoir quitté son public de Bercy au son habituel de sa reprise de Brel, quand on a que l'amour, si est-il un Johnny Hallyday détendu qui remontait sur scène pour une heure d'un show 100% rock'n'roll, avec des titres rares en live tels que nés dans le Bayou ou Rock'n'roll Man. A ses côtés, à nouveau, Yarol Poupo, grand artisan de la tournée Born Rocker après avoir déjà été à l'oeuvre sur la précédente, mais aussi son ami Brian Zetzer des Stray Cats, avec qui il s'est éclaté à revisiter les répertoires d'Elvis, d'Eddie Cochrane, de Gene Vincent ou de Tommy Tucker, en mode revival de ses débuts. Je suis là pour profiter de vous et tout ce que je peux faire maintenant, si est-il passer du bon temps avec vous et me faire plaisir. On est là pour s'amuser, avait prévenu le rocker, concédant toutefois qu'après Bercy, ça faisait bizarre de se trouver là. La fête s'est achevée autour d'un grand gâteau d'anniversaire qui attendait l'idolé dans le hall du théâtre. Dimanche soir, Johnny Hallyday doit donner la troisième et dernière représentation spéciale de son soixante-dixième anniversaire, avant de reprendre le cours normal du Born Rocker Tour, lancé le 2 juin à Bordeaux. Toutes les vidéos de cette soirée événements, concerts, duos, archives, sont à revoir sur Mighty F1. FR Sous-titrage Société Radio-Canada